Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds. Alan a acheté ses followers sur le Darknet. Comment tu fais ça mec ? Sur Twitter ? Est-ce que t'as vu le fake de Elon Musk ? Non. Ça c'est les fakes qu'on a sur notre compte Twitter. Yajin j'ai 11 000 fakes, c'est abusé. Mais en fait ce que j'ai remarqué c'est que plus t'as d'abonnés, plus tu vas. Non, désolé. C'est ce que c'est ? C'est les champagnes. On a bu du champagne là, les bulles c'est horrible. Toi t'as pas pris du champagne. J'aime pas les bulles. Oui je disais que plus t'as d'abonnés, plus le nombre de fakes va être important. Parce que regarde moi j'ai 93% de fakes, alors j'ai 180 000 abonnés. Mais regardez Alan, il a moins de fakes parce qu'il a moins d'abonnés. Et regardez Elon Musk. Ah mais je crois que j'ai vu un million. Mec Elon Musk c'est un truc de ouf, j'ai halluciné. 85 mec, il a 15 millions de fakes Elon Musk. Parce qu'en fait moi j'ai demandé comment ça, comment c'était possible tu vois. Et en gros en fait c'est qu'il y a des gens qui payent des giveaway pour augmenter des bots pour augmenter leur chance d'avoir les giveaway. Euh en participant ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Et Elon Musk il fait jamais de giveaway mais je sais pas pourquoi il a autant de giveaway. Mais moi je pense que c'est pour scam. 85 ça va en vrai. Non ça va, Biden il est bien. Alan il a 200 followers, le reste c'est des bots qui vont et qui viennent. Exactement monsieur Rabid, t'as bien raison. Donc toi t'as pas eu de chance, c'est un truc de ouf. C'était horrible. Et là son twitter, il m'appelle, il envoie plein de messages, Mathéo, Mathéo, Mathéo. Mon twitter il passe à 128 abonnés. Ouais t'es passé de 20 000, 25 000 à 128 et puis ça fait ça genre plein de fois. 4 fois je crois. C'est 400, c'est trop bizarre. Et à chaque fois ça revenait mais je sais pas, je sais pas pourquoi il fait ça. Et pas te mentir que c'est flippant quand même. En fait ce qu'il fait flipper c'est qu'en un seul coup quoi ça peut tout paraître. Et il y en a j'ai vu des personnes qui disaient ouais tu t'en fous c'est du chiffre machin. Mais en fait ce qui est important c'est pas forcément les chiffres qu'il y a derrière mais c'est le temps qui a passé. C'est à dire que si t'as passé je sais pas mille heures sur un domaine et qu'il s'efface comme ça, tout ce que t'as fait, bah t'as trop les boules. Genre et on est passé tellement d'heures sur twitter ou sur youtube à faire les vidéos, faire les tweets. Bah du coup si ton compte il est enlevé comme ça, genre t'as passé des centaines d'heures pour rien quoi, même des milliers. Tu diras ce que t'en penses de la SP500 ? J'ai jamais parlé en vidéo là aujourd'hui. Vas-y. Et je sais pas trop parce qu'on a fait un nouveau plus haut weekly, on est en train de faire un nouveau plus bas. Mais du coup je pense qu'en fait dans un plus bas qu'il y a une correction pour aller chercher un nouveau plus haut. Je suis chaud mec, je suis chaud. Mais je l'analyse tous les jours mec. Ouais ? Tu sais, je l'analyse tous les jours le SP500 maintenant. C'est bien. Je fais dollar, S&P500, Nasdaq, BTC, ETH. Et le dollar tu vois j'aime pas trop regarder parce qu'il est tellement sur une grande time frame que je préfère le regarder une fois tous les mois tu vois. Pas toutes les semaines ou tous les jours. Moi j'aime bien le regarder quand même tous les jours tu vois. En fait le truc c'est qu'il a raison Matteo, normalement le dollar ça se regarde plus en weekly. Parce qu'en fait au sein ça fait des faux signaux qui sont complètement inutiles et tu pètes les ponts tout le temps. Mais là où je suis pas d'accord c'est qu'en ce moment on est tellement ici sur un endroit compliqué. Regarde, regarde cette mèche là. Hop, et on va prendre ça. En fait on est tellement au bord de faire un break out haussier. Regarde mensuel, regarde. Ah oui mensuel. Oh oh, il pique ça grand. Tu te rappelles de ça ? Oui. La même chose. Regarde, on a commencé à se rejeter. Moi j'étais vraiment, j'ai vraiment cru qu'on allait commencer à faire un retournement. J'allais attendre plus de bougies tu vois. Mais du coup ça a pas été le cas tu vois. Et là j'ai peur qu'on fasse pareil. Après la suivi des liens. Mais très belle en plus c'était moi qui l'avait fait le graphique. Mais je pensais vraiment qu'on allait se faire rejeter moi. Je pensais qu'on allait se faire rejeter. Qu'on allait faire un bottom tout à petit. Et qu'après on allait remonter. Je me suis complètement trompé vous. De toute façon c'était A ou B hein. Je me suis trompé. Ouais mais moi je pensais aussi que ça allait faire pareil. Après tu vois moi ce que j'ai dit en vidéo c'est. Attendons août-septembre pour avoir au moins 3 bougies. Voir si tu vois mensuel on est sûr de faire un retournement. Parce qu'une bougie rouge toi ça suffit pas. Ça va. On fait un break out là les crypto elles partent à 14 000. Après moi peu importe dans le sens où ça va je suis content. Parce que si ça baisse du coup je suis content parce que les crypto vont pouvoir s'étendre. Va prendre de l'expansion. Mais s'il monte. Et bah plus il va monter plus quand il va se retourner ça va être violent aussi. Donc ça profitera pour les crypto tu comprends. Je regarde. Je suis d'accord. Plus en fait il va monter haut. Plus tu vois la chute par exemple s'il se t'aurait arrêté là tu vois il peut faire ça comme baisse. Alors que s'il va haut tu vois il peut faire une baisse encore beaucoup plus grosse. Et du coup la baisse plus grosse fera une hausse beaucoup plus grosse pour les crypto tu vois. Ouais je suis d'accord. C'est smart. Je suis d'accord je suis d'accord. Et après dans la même idée que tu as dit toi. Ce qui est intéressant c'est que quand ça monte les crypto quand ça monte ton portefeuille monte. Quand ça descend tu peux racheter des crypto plus bas. Donc en fait t'es gagnant dans tous les cas en fait. Si tu crois au futur. C'est vrai hein. Donc moi je suis d'accord avec toi. D'abord c'est le BTC qui chute. L'idée de cascade. C'est ça. C'est genre en priorité l'argent on va se déverser sur bitcoin. Ensuite ETH. Ensuite les gros altcoins puis les petits altcoins. Après les petits petits altcoins quoi. Ça va par étape de capitalisation en général. C'est ça. Et mais alors c'est pas tout le temps vrai. Moi ce que j'ai remarqué c'est que c'est vrai en début de gros cycle. C'est à dire comme début 2021 fin 2020. Quand on a lancé le gros cycle du bullrun. Là on a eu ce truc. On a eu bitcoin qui nous a fait une performance de malade. Pour ceux qui s'en souviennent fin 2020. Les altcoins ne faisaient rien mec. Et les bitcoin ils montaient avec 300, 400%. Les altcoins que dalle. Et après début 2021 on a eu l'explosion des altcoins. Et mi 2021 on a eu l'explosion des shitcoins. Des petites altcoins tu vois. Et là ça a très bien marché. Mais après la phase qu'on a fait de hausse en novembre 2021. La fin 2021. On n'a pas eu ça. Bitcoin, altcoins. Petites altcoins. J'ai l'impression que cette théorie là tu vois. La cascade de liquidation par rapport aux grosses altcoins. Par rapport aux grosses capitalisations. Puis après les petites. Elle se fait vraiment au début des nouvelles tendances quoi. Et je pense que ça peut se refaire mais en 2024. Et vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est pour ça que je disais que c'était toi le daron. Parce que toi t'as vécu deux cycles. Et moi du coup j'en ai connu un peu. Ah oui ouais. Le premier je l'ai vu de loin mais je l'ai pas analysé. J'ai pas fait comme toi quoi. Ouais du coup quand t'es dedans en fait tu le vois très bien que. Ah tu vois mieux hein. Parce que moi le premier je vous le dis en 2017 je regardais de loin. J'étais obligé. En fait quand tu regardes de loin. Ouais et tu regardes la théorie par rapport à ce que les autres te disent. C'est complètement différent quand tu le vis toi-même. Ouais ouais complètement. Ah y'a un monde hein. Ah ouais y'a un monde de fou hein. Rappelez-vous les gars de ce que je dis. Quand Bitcoin. Tant que Bitcoin n'est pas remonté. Ça a rien d'analyse les altcoins. C'est pour ça mec que depuis août dernier. Ça fait un an que j'ai pas fait de top 10 altcoins. 2021 les gars j'ai fait 4 top 10 altcoins. Là cette année en un an j'en ai fait 0. Parce que t'sais c'est pas intéressant parce que les altcoins ils sont pas. Ils vont pas être intéressants. Tant que le Bitcoin n'est pas reparti les altcoins ne vont pas être intéressants. Moonbin il a fait x400 au début. Oh oh oh. Oui voilà voilà. Et bah ça a fait x400 après qu'on m'en a parlé. J'suis dégoûté. Mais c'est un mec avec qui j'avais, c'était un client à moi. Avec qui on était en call et il m'a donné, il m'a dit vas-y merci pour la formation. Vas-y tiens. Genre cadeau. Investis là dedans. Ah ouais ? Et oui. Trop trop le seum. Et du coup bah voilà c'est pas grave. Prochaine fois hein. Mais maintenant je crois que j'ai appris de mes erreurs. Et quand j'entends des gens dire mets un billet et que j'ai un petit peu confiance en eux. Ouais faut le mettre. Après t'as 80% de chances que ça marche pas. Parce que moi le nombre de billets que j'ai mis dans des projets les gars. J'en ai jamais vu la couleur. Non mais c'est affolant. J'te jure moi j'ai mis un nombre de billets dans des projets qui n'ont jamais marché. Mais c'est du jeu en fait. Et il suffit qu'il y en ait un sur les 20-30 que tu fais qui explose. Ça remorse tous les autres donc. Oui c'est ça. Mais comme là comme on disait avec MKZ tu vois avec MetaMaker. On investit et on verra bien tu vois. Comme moi la dernière fois j'ai dit à Matteo et j'attendais la chute. Et là je pense que je vais m'en occuper. Mais je pense que je vais mettre un K au moins. Un K dans comment s'appelle Shiba. Attention c'est pas un conseil d'investissement. Moi j'ai jamais hein. Mais je sais que t'as mis. J'ai envie moi. J'ai attendait que ça chute. En fait quand vous avez des shitcoins en bear market ils sont tout en bas. Si t'as un peu d'argent alors faut mettre vraiment un mini pourcentage sur le capital. Mais tu mets un petit pourcentage sur le capital. Genre 0,5, 1% de ton capital. Et tu le laisses tu vois. T'oublie. Et tu reviens à la fin du bullrun et tu peux avoir une belle surprise tu vois. Parce que je sais pas. Toi t'as oubam le dogecoin. T'aurais mis avant bullrun 2021 tu vois. Genre t'aurais fait un truc de fou. Après il y a de grande chance tu vois t'as un nouveau shitcoin qui apparaisse. Par exemple pour le prochain bullrun en 2004-2025. Qu'on connait pas encore aujourd'hui tu vois. Et c'est dur de les percevoir à l'avance. J'ai soif s'il vous plaît. J'ai soif aussi. On a un barman. Ouais on vit bien à Malte. Regardez. Merci barman. C'est pas cher. Oh 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 oh. Hum. Mais par contre je peux essayer de donner une target globale. Il y a moyen que je vise minimum les 100 000 dollars dessus. Minimum hein. Du coup je vais essayer de faire un fois deux fois trois tu vois. Un truc comme ça. Pas plus. Bon c'est déjà beaucoup hein. Je vous le dis. Bon après c'est en deux ans, deux ans et demi. Je vise pour peut-être début, avril 2025 peut-être. Ou même peut-être un peu avant. En mars 2025 essayer de sortir 100k en usdt ça peut être pas mal. Ouais mec c'est large faisable. Mais large. J'ai calculé et c'est pour être mignon. Et tu sais pourquoi je leur ai dit que c'est que maintenant que j'ai personnalité publique en gros les gens me suivent. Du coup j'ai pas envie de prendre trop de risques. Je vais faire vraiment le tonton. Je retire 100k. Et après le reste on verra ce que je ferai tu vois. Ok. Et pourquoi tu ne le réutilises pas pour aller à 1 million tu vois. Et bien justement. Je vais retirer 100k. Parce qu'avec le prochain cycle tu peux faire 1 million avec du DCA ou tu mets 1 000 euros par mois. Mais même peut-être dans deux ans et demi hein. Ouais mec. Mais je retire 100k en usdt, je les mets de côté pour le prochain bullrun d'après. Et en fait je vais essayer de garder 10-15k, 20k que je vais mettre que dans des trucs débiles. Et essayer de faire un truc incroyable. Et je vais faire du trade, un levier et tout ça. Un truc trop cool. Mais sortir 100k. Et si je le fais, je crois que je serai le premier à le faire. Ah ouais ? Bah gros sur les YouTube et tout. Oui mais en fait tout le monde va le faire. Ah super là. Parce que là vu que ça a crashé le marché, personne ne peut le faire. Tu vois moi par exemple j'avais lancé le 100k challenge. 10k challenge. Et bah je l'ai lancé genre le 20 avril, un truc comme ça. Et le marché a crashé. Mec, le marché a crashé une semaine après. Après on a eu que de la baisse. Du coup genre c'était impossible tu vois que je performe. Ou alors faut que je chasse des shorts et tout. Mais c'est très compliqué tu vois. Mais toi tu peux le faire aussi. Ah bien sûr. Mais là mon 100k challenge j'étais toujours. Il est à 1700 dollars. Il est à 1700. Crypto Matrix c'est moi. Ah oui Crypto Matrix je le fais aussi. Il fait du DCR lui aussi. Ok. Ouais mais je pense que vous avez plus de chance d'y arriver. Parce que moi je suis à 1700 dollars. 1700. Des fois je monte à 100k avec 1700. Il faut que je fasse ça fois 50. C'est abusé. Moi je suis déjà à deux cas là. Après c'est faisable. Les gars incroyable. En fait Alan était chez moi. Pour se baigner etc. Il m'a dit vas-y on fait un casino. Pour rigoler. Du coup on en casino en ligne. D'habitude je vais pas souvent ça. Ça m'arrive pas souvent qu'on est en ligne. Parce que j'en ai déjà fait avant. Et ça va très clair. Il faut faire trop vite. Du coup j'ai arrêté. Et là du coup vas-y pour rigoler on a fait ça. J'ai envoyé 400 euros du coup. On met pas plus pas moins. A chaque fois que je joue au casino je mets 500 euros. Faire pas part sur capital c'est très important. Et on est monté à 14 000 euros les gars. J'ai retiré 14 000 euros sur 400 euros. C'est hallucinant. C'est énorme. Après tu vois genre je remettrai jamais les 14 000 euros en jeu. Parce que je sais très bien que mec en un truc tu peux les perdre. C'est vrai. Oui c'est vrai. Parce qu'en fait ça va tellement vite. Vite dans les deux sens. C'est à dire que les 400 à 14 000 euros ça va très vite. Mais ça peut être très vite aussi. Tu mets 14 000 euros tu peux les perdre dans deux secondes. C'est pour ça c'est bien. Quand tu gagnes une casino c'est bien de retirer. Puis après de rejeter des petites mises. Genre 500 euros à chaque fois. Mon management c'est bien. Mon management c'est bien. Exactement. Mais c'est ouf quand même. J'ai fait des gros sous aussi. Parce que j'arrivais à sortir des 3K6. Des 2000. J'arrivais en fait c'était très très volatile. Je faisais n'importe quoi. Et j'ai eu une grosse grosse période. Et en fait après j'ai arrêté. Le jour où j'ai réussi à revenir à break even à 0. Ah j'étais trop content. Et même un jour après j'étais allé à Biska. Je me rappelle j'avais juste joué 20 balles. Biska ressort si tu connais. J'avais joué 20 balles j'avais perdu. J'étais là non je suis en négatif et tout. J'ai réussi à les regagner. Je suis venu à Malte. Un an après. J'ai perdu direct 150 balles. J'étais avec toi. Bah oui. Et là du coup après j'ai rejoué avec là avec Matteo. Et j'ai pris 200. Du coup j'étais à plus 50. Et ce matin avec un pote à moi qui est là derrière. Juste pour rigoler on a mis 50 balles chacun. Sur un truc où il faut cliquer où il y a des bombes. On a mis 50 balles chacun. Il y a une ligne entière. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Et à chaque fois t'as des multiplicateurs. On a appuyé sur la première. La première truc ça fait boum. Moins 100 balles. On a fait bon aller. Ciao c'est bon. Arrête là où c'est dangereux Casio. Je pense c'est à partir du moment où tu le considères comme. Un gars d'argent mais pas comme un divertissement. Tu verras. Ça c'est hyper 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 grave. Si vous allez au casino pour vous dire je vais gagner de l'argent. C'est mort. C'est mort. Il faut y aller genre en mode vas-y mon argent j'étais perdu avant d'y jouer. Et j'y vais pour me divertir et pour jouer avec mes potes et pour les émotions tu vois. Du coup est-ce qu'on fait pas S&P 500 Nasdaq. Vite fait après EGLD. Vas-y. Tu vois là moi je vois un plus haut que le précédent. Pas du tout. En weekly. Oui mais un début de retournement. Un début de retournement. Et surtout que la correction c'est. Je pense ça peut être une correction toi pour remondir et faire un nouveau plus haut là. Et faire même une épaule tête épaule. Ouais t'as raison t'as raison. Mais moi je vois pas ça. Une épaule tête épaule inversée ? Moi je vois pas ça. Une épaule tête épaule inversée j'avais pas vu ouais ça. On va voir. Qu'est-ce que tu vois alors ? Donc à gauche S&P. À droite Nasdaq. Et en fait moi ce que je vois c'est qu'en fait on a une touche. Deux touches. Trois touches retournement. Une touche. Deux touches. Trois touches autorément. Et là je vais te mettre un truc tu vas faire. Tu te rappelles moi mes zones de rechargement et tout ou pas ? Ouais. RELZ. Ouais. Ce que je voulais dire c'est qu'en fait on arrivait pile dans la zone. En fait dans la zone. Et en gros on a été rejeté. Donc ça veut dire qu'en fait on a été pile dans la zone de rechargement de shorts. On a été rejeté par la trendline donc ça c'est du price action. Niveau momentum en plus c'est complètement dégueulasse. La macroéconomie est complètement dégueulasse. Et en fait tous les signaux nous ont dit que ça allait chuter tu vois. Tout 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 tout. Tout mec. Y'avait aucun signaux qui nous disait c'était bullish. Là je suis d'accord. Vous savez vous que les trends que tu viens de montrer là sont très pertinentes. Tu vois une touche deux touches trois touches c'est propre. Y'a rien à dire. Mais tu vois moi ce que je vois en weekly c'est que là tu vois on a fait une clôture plus haute que la précédente tu vois là. C'est vrai. Donc pour moi on est sur une figure de retournement tu vois. Avec un plus haut plus haut présent. Et là on est dans une correction pour faire ça. Mais je le dis pas avec certitude parce que j'en sais rien du tout. Et du coup je veux attendre quelques semaines voir si on va faire un nouveau plus bas. Et du coup là c'est foutu. Ou si on va remontir et faire un nouveau plus haut. Ah mais t'as raison hein. En fait ça c'est une pattern de retournement de tendance tout simplement. Ouais un peu ouais. Juste ici comme t'as dit regarde hop. Tu sais que ça y ressemble. Bah oui c'est ça. En fait c'est la théorie de dos c'est ça. Ouais moi cette clôture des lits qu'on a fait là là elle est très pertinente je trouve quand même. Ah mais moi je suis d'accord avec toi. Mais si on prend la pattern entière si on prend tout ça. On est toujours dans le canal. On est toujours dans le canal baissier. Et là mec on s'est fait rejeter parfaitement ici tu vois. Mais un jour ou l'autre on le casera forcément à la hausse. Ah oui oui oui. Mais pour le moment on reste ce trend is your friend. Ouais ouais ouais. Mais attention je parle pas de long terme. Parce qu'à long terme si tu dézoom on est en très 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 haussier quand même. Ah oui bien sûr. Voilà. Regardez à droite. Voilà voilà. C'est juste une petite pose hein. Regardez la petite pose là. Là c'est ta vraie trend is your friend mais monthly quoi. Tu peux me dire quelque chose sur Bitcoin tu penses quoi de ça ? Oh le BTC gros c'est pépite hein. Voilà. Bon c'est un trade à peu près comme ça que j'ai fait. C'est juste un swing baissier en fait. Et j'ai réussi à le choper vraiment au bord du bord ici. C'est un beau c'est pas mal. Et en fait ça suit l'analyse de Matteo on est à peu près pareil hein. Voilà. Et moi ma target c'est 14 000 dollars. Tu vois regarde les canals baissiers qu'on fait à chaque fois. Voyez on peut prendre. Dis moi si c'est bon. Toi tu prends l'entrée ici. Je fais les dents. Regarde l'entrée là. Tu reportes à la sortie tu vois. Tac on va chercher la target. Ouais. Regarde là celle là. Toi tu prends l'entrée ici. Tu vois là pareil. On fait un pair flag tu vois. Hop. On rentre par le haut. On range dedans. On casse à la baisse. Et regarde si tu reportes l'objectif. Tu vois on est pile sur l'objectif. C'est comme ça tu calcules les... Ouais l'objectif. Faut prendre la première tendance de la cassure jusqu'au bottom tu vois. Et là regarde on reprend l'objectif ici. On reporte à ici tu vois. Ah oui mais je l'ai montré en vidéo tout à l'heure. Et on ramène à 14 000. C'est ta target tu vois. Et tu vois là on range dedans et on risque de casser la baisse. Moi je le mets pas là moi. Moi je le mets à la sortie. Ah j'ai du mal à me dire qu'on va casser ça la baisse pour la 14 000. Moi je le mets là regarde. Ca me parait bizarre. Ici. Je le mets là et moi il est moins long. C'est comme ça t'as raison. Regarde. Tu vois début de la tendance. Regarde début de la tendance. Jusqu'en bas. Et après tu reportes de haut jusqu'en bas tu vois. Du coup en gros c'est ça tu vas tu prends. Début de la tendance ici. Jusqu'à là. Et après tu reportes de haut jusqu'à là tu vois. 14 000. Les figures de chartistes c'est quand même pas mal critiqué sur twitter. Parce qu'en fait ça marche plus aujourd'hui. Mais si ça marche. Bien sûr que si ça marche Alan. Je te promets c'est juste. Regarde j'ai chopé pile au top. T'as géré. En fait il y a plein de techniques différentes. Mais c'est pas parce qu'une technique est simpliste. Et qu'elle est basique. Et que tout le monde la connaît. Qu'elle va pas marcher les gars. Moi je veux pas contre ça. Jusqu'à ça marche. Les indicateurs les plus simples. La psychologie oui. Les traînes les plus simples sont les meilleurs parfois. Et le chartistes moi je suis pas fan. Ah ouais. Ouais t'es pas fan mais ça marche quand même. Moi je trouve ça marche. Jusqu'à ça marche. Mec moi depuis que je suis dans les cryptos. Jusqu'à ça marche quoi. Mec le nombre de fake out qu'il y a eu partout et tout ça. Regarde regarde à long terme. Mec les figures de retournement sont puissantes. Regarde celle là là. Oui mais ils ne confond pas une figure de retournement et du chartistes. Ça c'est du price action gros. Du chartistes c'est des beer flags. Mais tu veux regarde les beer flags ils ont bien marché les gars. Beer flags pas fan de casse. Beer flags pas fan de casse. Là encore un beer flag en train de le casser. Ouais mais est-ce que ça c'est pas juste en fait des rebonds quoi. Et juste des arrêts et du price action basique tu vois. Je sais pas. Tu vois moi je le vois à peu près comme ça. Toi t'es plus sur tout ce genre de flow, price action. Non simple c'est comme toi. Price action. Ouais price action. Moi en fait c'est comme t'as dit tout à l'heure. Tu sais ce que t'as fait là pour le S&P 500. Ouais. C'est ça moi. Ok. C'est nouveau plus. Ouais c'est tout. Je regarde beaucoup ça aussi. Théorie de dos. Théorie de plus haut comme t'as fait toi. C'est très simple mais ça marche bien. En tout cas j'arrive à faire des rentabilités comme ça. Ouais. Je me fais pas chier hein. Vraiment. Enfin la question que je me pose. C'est comment Alan, à l'époque, vit d'heure de bois de nuit, qui fait plein de conneries, qui vit à ce mille à l'heure, arrive à se poser et à regarder ses vidéos pendant genre 10 heures. Mec c'est ouf. C'est paradoxal. Je sais pas. C'est très paradoxal avec ta personnalité. Je sais pas. En fait j'ai jamais aimé étudier mais j'ai toujours voulu réussir. Et du coup bah je me suis buté quoi. Incroyable. C'est bien hein. Parce qu'en vrai. J'ai pas de mentir ça fait pétain plan. Ah ça fait pétain plan mais. En plus moi je le regardais pas que comme ça. Ouais. Je prenais des notes en même temps. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. T'y allais fort. Et moi j'avais bouffé aussi quand tu es comme ça. Pas bien de Peppa Riba mais tu vois quand tu es un peu plus simple à digérer tu vois. Mais j'avais bouffé aussi beaucoup. Et en fait c'est quand c'est dur tu vois comme ça et c'est chiant en fait. J'ai l'impression que là où tu apprends mieux c'est quand c'est de l'apportissage pas chiant. Quoique non en fait je sais pas. Bro non moi ça a été hyper magnifique. Ouais parfois en fait si tu veux apprendre à aller dans le détail de ce que tu veux dans l'apportissage il faut aller dans des trucs qui sont un peu chiant. Et après moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est qu'en fait j'ai rencontré un trader professionnel qui était directeur du coup du pôle trading de la Barclays à Londres. Et qui m'a... Oh il m'a chié dessus. Il m'a chié dessus. Le mec de Londres ? Ohlolo non pas eux hein. Lequel ? Ah non moi j'étais il y a longtemps hein. Ok c'est lequel le mec qui te t'aidait ? Ouais ouais. Non il m'a pas aidé. Genre en fait c'est le mec il ouvrait des restaurants à Bordeaux. Ouais. Des trucs de burger et tout. Et en fait bon ça retraite quoi. Et en fait je lui ai dit que j'étais dans le trading et tout ça. Il m'a chié dessus gros. Pourquoi ? Ça a été les meilleurs conseils du monde. Ah ouais ? Il m'a dit non mais tu crois quoi toi tu vas faire de l'argent, tout le monde perd de l'argent, tu vas te faire bouffer toute ta thune, sors là machin et tout. Il dit moi je m'occupais de l'or pendant des années. C'est un ancien. Et il m'a dit je t'explique comment ça marche. Nous on a plusieurs milliards sous gestion. On arrive, on dit que le prix il va à tel endroit, il va à tel endroit. On sait que les prix, alors c'est pas du complotiste les gars ou c'est pas du smart money concept. Mais en gros vraiment il dit La manipulation. On voit tout l'argent ici, on a juste à bouger les cours et on prend l'argent, on se casse. Et du coup il m'a dit tu vas te faire bouffer, tu réussiras pas. J'ai fait oh ! Et mais vous savez ce que je me suis dit ? Je me suis dit non mais Nuktaras ! L'ego, l'ego, l'ego ! L'ego hein ! Et du coup j'ai dit, mais attends, lui il a dit que je réussirai pas. Du coup qu'est-ce que je peux faire pour réussir ? A la place d'essayer de faire à ma propre sauce, à la place d'essayer de suivre les grosses whales, pourquoi essayer de pas prendre des petits bouts, des petits cadeaux quoi. Je veux dire des petits cadeaux. Oh j'ai bugué ! Non pas des petits cadeaux, je suis fatigué c'est bon. Des petits, des petits... Une petite part du gâteau, merci. Wow ! Et du coup c'est ce que j'ai fait et ça a bien marché. Regardez, dans ce mouvement là, de là à là. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de faire de ce mouvement au bottom parfait. Ou d'ici à ici. C'est impossible ! C'est impossible, ça marche pas les gars. Le but c'est si vous arrivez déjà à faire de là à là. Attends je vais effacer toute la merde. Faut plus de plus ! Ouah ! Ça va tant vite ! Regardez, là. Si vous arrivez à faire de là à là, vous prenez juste ça, vous faites partie de 5% gagnant. Oh mais quand même pas. Mais quoi ? Il n'y a pas 95% de... Ça va ça va. 90, 95%. Mais là c'est quand même léger tu vois. Mais on s'en fout, c'est gagnant. Ça va ça va. Et parmi vous là dans le chat, on va faire un... Tiens, fais un sondage. Qui a gagné d'argent ? Qui a gagné de l'argent dans les cryptos ? Ah ouais, mais regarde ça ! Mais je te l'ai dit ! Merci d'être honnête les gars, vraiment les gars et les filles, ça fait plaisir de voir que vous êtes honnêtes. Là aujourd'hui, tu vas être d'accord avec moi, il n'y a que des guerriers la plupart, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Des guerriers ? Ils ont vécu la baisse, ils ont appris et tout ça. Et malgré la baisse, regarde pour l'instant, regarde le pourcentage. Imagine en plein boule. Il ne me dit pas que ce n'est pas 95. Il ne me dit pas non plus que c'est 50% comme les américains ils disent là. J'ai dit mytho ! En fait t'as la majorité de perdants ouais. Mais oui, mais pas que 50 quoi. Ça c'est ouf ! Moi je pensais qu'il n'était plus à 50-60. On a 90. Mais oui, on va y aller aux 90. Merci d'être... Là ça fait plaisir, on a vraiment une communauté honnête. Parce qu'il n'y a pas de communauté, ils ont fait juste pour flex, pour rien. Bien sûr je t'ai posé un fibo ! Il rigole, il rigole ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tous les jours j'en pose des fibos ! Il rigolait, rigolait. Là il a mis une tête ça. Il rigolait. T'es excité toi ? Quoi ? T'es perdu ? Je sais pas. T'es perdu ? Bah ouais t'es perdu. Tu cliques partout ! Non il fait la musique là ! Tu ne sais même pas ce que tu fais ! Arrête ! C'est toi qui es perdu, je te guide dans la vie ! Là oui je ne vais même pas dire une part du gut. Y'a un mec il a demandé quel âge on avait. Les gars si vous êtes bons, s'ils nous connaissent vraiment, mettez notre âge. On va voir s'ils nous connaissent vraiment. Allez-y. 24, 22, 23, 28 ! Alan 30 ans ! 37 ! Quoi ? 26, 28 ! 26, 28 ! J'ai 26 ans gros ! Maton ! 21, 24 ! 24 ans ! 20 Mathéo ! 23, 28 ! Alan 30 ! 35 ! 35 ! Vas-y respectez-moi ! Alan 27 et Mathéo il est mineur ! Et Mathéo il est mineur ! 40 ! Ouais vas-y tu trolles, tu trolles, tu trolles ! 40 ans ! Est-ce que tu penses que le travail qu'on fait sur YouTube, donner des conseils et tout, ça permet aux gens d'être meilleurs ou pas ? De gagner, enfin d'être moins perdant ? Moi je pense que notre travail à nous... Ça devrait pas avoir l'impact que ça tu vois dans les vidéos parce que de toute façon on peut parfois donner tu vois des conseils qui font faire perdre l'argent mais d'autres fois tu vois des conseils qui vont faire gagner les gens. Moi je pense que le ratio est plus négatif que positif. Plus de négatif que de positif ? Genre regarde parce que en fait tu vas donner un bon conseil. Moi je pense que mes conseils sont bons perso tu vois et je pense que je les tiens aussi. Mais nos bons conseils à nous c'est juste des conseils, c'est de la théorie. Ça va. Mais dans la pratique est-ce que les gens vont appuyer sur le bon bouton ? C'est pour ça que tout le monde me casse les couilles tout le temps à me dire ouais même tout à l'heure désolé pour celui qui a demandé ouvre un télégramme, ouvre un discord, fais des machins, des trucs, des autres. Non j'ai pas envie de vous montrer mes threads. Regardez aujourd'hui j'ai fait juste pour kiffer j'ai dit un de mes threads. J'ai mis un thread comme ça. Ah le short ? Ouais. Mais combien d'entre eux là aujourd'hui qui ont vu ce thread là ? Twitter j'ai même presque 30 000 personnes maintenant. Combien va appuyer sur le bouton en disant ok c'est bon je sors maintenant ? C'est impossible. En fait c'est... En fait tu peux pouvoir avoir tous les conseils et tout le plan parfait. Quand t'es face à ton écran toi-même tu vas toujours faire quelque chose de différent parce que tu vas te dire si je fais ça ça va être encore mieux que ce qu'on me dit de faire. Et en fait même ce qu'on dit de faire parfois c'est pas forcément bon ouais. Non mais en fait c'est juste... C'est une science qui est tellement inexacte. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. La théorie est bonne, la pratique c'est autre chose. Le mindset les gars et tout ça là c'est... Oh vous savez pas le nombre de thunes qu'on m'a proposé et j'ai toujours dit non. Parce que c'est pareil je vais te donner... Donc t'as l'air fond d'investissement. Je vais te dire short, toi tu vas shorter. Moi je vais sortir à 20k pour x ou y raison alors que normalement la sortie est à 14. Parce que pour x ou y raison je dis... T'as besoin de liquidité, t'as besoin de certains trucs du coup voilà. Ou une news macroéconomique. Comme aujourd'hui avec Jerome Powell qui parle pour la Fed etc. Et là je me dis on sort mais est-ce que toi tu vas sortir ? En fait ouais. Moi je crois pas. Non je crois pas. Je crois pas. Un petit coup dans le nez Alan. Bah en fait du matin au soir. Je suis toujours bourré. Bourré à la positivité. Et à l'amour et à l'amour. C'est beau ça c'est beau. Arrête on va encore dire qu'on est gays. Oh ça m'a fait rire ! Les gars sur Twitter j'ai mis une photo, on a pris un selfie à deux à Gozo. Et il y en a plein en dessous. Il disait le petit couple ensemble et tout. C'est pour ça... Oui il m'a pris une zone mais oui c'est pour ça. EGLD. EGLD tu vas aller le voir ? On a une news de ouf avec Revolut. EGLD c'était pas Revolut, c'est quand même une grosse news. C'est une big news. Et regarde le cours aujourd'hui mec. Mais c'est normal gros. C'est le news. C'est normal. Personne ne l'avait prévu là. Mais c'est normal. Regarde. Regarde à l'heure. Mais en plus court time frame. Mais en une heure. Et regarde à l'heure à laquelle la news est sortie. Et tu regardes par rapport à 14h30, 16h avec les annonces de la fête. Surtout 16h. Mec il y a eu la news là. Il y a eu un pump. Et après ? Cher son stop. C'est même pas un pump je pense. Ouais. Mais c'est normal gros. C'est normal. Regarde. Attends à quelle heure c'était ? Je ne suis pas d'accord. Regarde. Ici entre les deux. Annonce. Ici. 14h30. Et là regarde après. Ici là. C'est logique. Gros en plus la news est nul. Désolé. Mais la news est nulle. Ah de Revolut ? Moi je trouve ça va hein. Parce que tes mecs Revolut ils ont dit qu'il y avait 30 millions d'utilisateurs. Non dans 30 pays et 20 millions d'utilisateurs. C'est quand même énorme. Mais ouais mais c'est nul. Pour moi. Tu trouves ? Moi je trouve que la news est nulle. Par exemple il y a d'autres news beaucoup plus ouf. Et qui ont pas pump tu vois. Et du coup en daily là t'en penses quoi ? En fait ça subicoyne hein. Moi j'ai peur qu'on soit dans un bear flag pareil tu vois. Genre regarde. Comme un as. Ça dépend du bitcoin. Si bitcoin casse je pense que les gars on va casser le niveau de GLD hein. Moi j'ai pas un seul centime dedans. Dans mon décès à challenge j'ai pas un seul centime. Ah ouais ? De GLD ? Putain c'est ouf. Donc ça veut dire que dans quelques mois je vais faire un live avec toi et je vais dire merde j'aurais dû. J'aurais dû. Mais pour l'instant ça me porte pas envie. Ok. Le jour où il m'appelle pour une sponso. Ouais. Le mec. Nan jamais. Les mecs Elrond ils sont trop gros. Y'a un mec qui fait de la pub avec ta casquette derrière. Oh ! Les gars il me reste. Est-ce que vous savez quand même il me reste de casquette. Il me reste une. Il me reste une. Il me reste une. Une les gars il me reste une. J'avais commandé 50. J'ai commandé 50 casquettes les gars il me reste une. C'est pas celle-là c'en est une autre. Mais elle du coup c'est à Hugo je te le laisse. Le GST à 4 centimes les gars. 4 centimes. Gucci là. Putain j'aurais dû laisser mon short sur le GST. Ouais là toi t'aurais été bien. Ouais mais j'aurais payé combien ? 100 gros de frais par heure. Ah oui les gars j'ai calculé les frais tout à l'heure avec. T'es une bonne short squeeze. Waouh ! C'est ça que j'étais dedans hein. Ouais elle est balèze hein. Et là du coup on est pas mal hein. 2k pour le moment. Je vous dirais les gars dès que j'ai assez pour rembourser du coup mon investissement Steppen. J'ai bientôt fini. J'ai déjà racheté 100. 100 solds. Il me reste 70 solds à acheter. Je l'ai mis sur manager. Et après j'ai mon setup GST plus GMT qui est prêt pour aller au marché quand les news vont sortir. C'est dans pas longtemps. Donc voilà. GMT va-t-il monter ? Bah aucune idée. Vraiment moi j'y crois pas trop en fait. En fait moi je suis prêt en fait j'ai mon setup avec ma GMT level 30. Mes chaussures tout est prêt pour pouvoir en fait prendre de l'argent quand la news va sortir. Et encore est-ce que je vais prendre de l'argent si j'arrive à sortir quelques centaines de dollars c'est bien. Mais bon. The merge bonne chose ou pas ? Tu parles en mode trading ou est-ce que tu parles en mode tech ? En mode tech je pourrais pas trop te répondre je suis pas trop là dedans mais pour moi c'est une bonne chose. Je pense que dans le futur ça serait bien même pour l'écologie pour plein de choses mais bon je sais pas je suis pas... Moi je surfe la vague je vais pas vous mentir j'achète énormément de th mais je sais pas. Ça marche ? Moi je pense que ça va être bien. Ouais je pense aussi. Mais par contre moi je vais plus être en mode gros shorter comme un enfoiré. Et parce que bah voilà hein. By the rumors sell the news hein vous connaissez. Th quand même merde. Depuis son bottom il a fait 100% x2. C'est pas mal hein. Je sais pas vous mais moi en tout cas je trouve que c'est pas mal hein. Du coup Chili's là en fait on est bientôt sur le premier arrêt. Et moi le Chili's je le vois bien tomber là hein. Zone de rechargement entre les 15 centimes et les 2 centimes. Je crois que ton petit... Le RLZ ? Ton petit trade là... Bah c'est vrai. Parce que toi je crois que même ici je te disais mettre un stop ici. Mais je pense que ça va aller vraiment beaucoup plus bas. Zone de RLZ. De toute façon Chili's les gars moi c'est old, old, old à fond. Pourquoi ? Parce que le BTC va le faire, le TH est en train... En fait je sais pas. En fait les gars de toute façon les altcoins, tout va dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin arrive à rebondir là et aller en haut. Et si et ben tous les altcoins vont partir à la hausse. Si Bitcoin casse, tous les altcoins vont aller chercher un target baissière c'est sûr. Oui et après c'est pareil pour SNP 500, Nasdaq et tout ça quoi. Allez les gars on vous fait des gros bisous, on vous kiffe comme d'habitude. Prochain live vendredi pro les gars. Et voilà n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez oublié de vous poser des questions. Et je crois que c'est tout. Et c'est tout. Allez ! Ciao ciao ! Salut salut !